Le centenaire signifie beaucoup de choses pour nous parce que si cette guerre d'indépendance n'avait pas eu lieu, si cette république n'avait pas été fondée, je ne serais pas là. Donc tout d'abord c'est ça parce que le fondateur de la république de Turquie, Atatürk, a changé totalement le destin de toute une nation. Donc célébrer le centenaire est très important. Et pour nous, de plus, de par notre président de la république, son excellence monsieur Recep Tayyip Erdogan, a annoncé le nouveau siècle, le siècle de la Turquie. Nous avons terminé un siècle, tout un siècle où il y a eu la guerre d'indépendance, où on a eu un grand développement et maintenant on commence un nouveau siècle. Donc pour nous, maintenant c'est une nouvelle démarche. On est 85 millions d'habitants en Turquie et nous serons tous en train, avec cette idée, cette mentalité de guerre d'indépendance, nous allons continuer tous nos efforts pour pouvoir continuer pour que la Turquie puisse prospérer de plus en plus, être un pays, comme vous savez, qui a quand même son mot à dire maintenant. Donc voilà, c'est ça, c'est ça pour nous, le centenaire de la république de Turquie. Et croyez-moi, nous les célébrons tous avec un grand enthousiasme et nous avons décidé de le célébrer ici, au Sénégal, avec plusieurs activités. On en avait parlé la dernière fois. Donc nous essayons de toucher un peu à tous les domaines, puisque nous en parlerons bien évidemment. La coopération entre nos deux pays est vraiment excellente. Peut-être qu'il faut travailler un peu plus sur le volet culturel. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est basé plutôt sur le volet culturel pendant ces célébrations du centenaire. Donc jusqu'à la fin de cette année, nous allons organiser plusieurs événements, notamment un concert. Ce matin, il y a le groupe de musiciens turcs qui sont arrivés, Haakhan Günger et son ensemble, qui vont participer au festival autour des cordes, à Saint-Louis, organisés par M. Ablaï Sissoko, qui est aussi, comme Mme Oumindur, un grand ami de la Turquie. Donc nous serons à Saint-Louis et nous reviendrons pour justement faire notre grande fête. Normalement, c'est le 29 octobre, mais comme c'est un dimanche, nous allons célébrer le lundi, notre fête nationale. Et puis à partir de la semaine prochaine, nous allons avoir d'autres activités. Nous allons avoir, comme je l'avais déjà annoncé, une semaine, enfin des journées de cinéma turc. Nous aurons des ateliers. Nous allons avoir une productrice turque qui va venir, un écrivain turc. Nous aurons des films très intéressants. Nous allons avoir des journées avec les enfants. Nous allons avoir une journée avec le directeur général de l'Agence spatiale sénégalaise, M. Maram Kairé. Nous allons avoir même un défilé de mode avec des tissus turcs. Merci à Dama Paris. Nous serons ici, à la chancellerie. Donc nous allons organiser tout ça avec nos amis sénégalais. J'en parle souvent, mais je pense que je dois le répéter et je le répéterai toute ma vie. Puisque quand je suis venue ici, après une semaine, il y a eu les séises en Turquie, qui a coûté la vie à des milliers. Et c'est là que j'ai vu la solidarité du peuple sénégalais et aussi de tout, évidemment, du gouvernement de son excellence, M. le Président Macky Sall, évidemment, de tout le gouvernement, mais aussi de tous les artistes, des sportifs. Par exemple, la tenue que vous voyez sur moi, c'est du styliste Kamarao. Et tout ça, ça nous a été offert ici. Nous avons organisé une vente aux enchères. Et pour vous dire combien, en deux ou trois jours, je crois qu'on a organisé cette vente aux enchères. Et encore un grand merci à Omi et à Doudou Sarr, avec qui nous avons organisé tout ça. Et tout le monde s'est présenté ici pour nous accompagner. Croyez-moi, il y avait même des jeunes étudiants qui venaient avec leur argent de poche pour venir dire envoyer à nos amis en Turquie. C'était très touchant. En plus, il y a eu les sapeurs-pompiers qui sont partis en Turquie et qui ont aidé nos citoyens dans la ville la plus touchée à Hataï. Ils ont même d'ailleurs vécu eux-mêmes une réplique là-bas. Donc, pour vous dire que vraiment, nous n'oublierons jamais la solidarité du Sénégal. C'est pour cela que ce centenaire, il est très spécial parce que nous sortons d'une période difficile. Nous essayons toujours, évidemment, parce que c'est une population de 13 millions d'habitants. C'est une région de 13 millions d'habitants qui a été touchée. Donc, nous continuons nos efforts et nous avons dit que ce centenaire, nous devons vraiment le faire avec nos amis sénégalais. Notre président, son excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, est bien connu au Sénégal. C'est un grand leader qui dit son mot, qui est la voix des sans-voix, vraiment, ça, on peut le dire, et qui ne cache pas ce qu'il pense et qui le dit ouvertement et qui se bat et qui essaie d'expliquer que certaines choses doivent changer dans ce monde. Il dit, il parle aussi d'une réforme, il en parle toujours, d'une réforme des Nations Unies pour dire que le monde est plus que cinq. C'est-à-dire que, vraiment, il faut que l'Afrique soit représentée. Par exemple, quand, avec les efforts que M. le président Makissal a fait pour que l'Union africaine fasse partie du G20, la Turquie était l'un des premiers pays qui a dit oui et qui a essayé vraiment d'accompagner l'Union africaine. Donc, c'est vrai que nous sommes présents un peu partout. L'Afrique a une importance spéciale pour la Turquie parce que ce continent mérite vraiment d'être un partenaire et nous parlons évidemment de 54 pays. Donc, nous attachons une grande importance à développer notre partenariat avec l'Afrique. Avant d'être ambassadrice ici au Sénégal, j'étais la directrice générale pour l'Afrique. Donc, je m'occupais de 49 pays de l'Afrique subsaharienne pour vous dire que, en fait, je connais très bien tous les efforts qui sont faits, la vision de notre président. Et donc, je pense qu'on a, vous suivez sûrement tout ce qui se passe dans le monde entier. Et on essaie d'être présent un peu partout puisque maintenant, le monde est tellement... C'est-à-dire, une chose peut se passer dans un pays lointain, mais ça a ses répercussions dans le monde entier. Et nous sommes basés géographiquement dans une région où il y a des difficultés. Vous savez aussi que nous avons été l'un des initiateurs pour l'accord des céréales, par exemple, quand la guerre d'Ukraine a commencé. Et donc, nous avons aussi notre mot à dire sur tous les problèmes qui sont, malheureusement, qui nous influencent tous, qui nous touchent tous, qui touchent toute l'humanité. En effet, nous deux chefs d'État avaient... On a pour but, notre objectif, c'est d'atteindre un milliard de dollars, d'abord, pour les échanges commerciaux. L'année passée, on était arrivé à à peu près 700 millions de dollars, enfin, plutôt 654 millions de dollars. Cette année, nous n'avons pas encore, évidemment, les chiffres de toute l'année puisqu'on est encore au mois d'octobre. Mais il se peut qu'il y ait une petite baisse dû, je pense, au séisme en Turquie. Mais d'abord, les taux, les échanges commerciaux continuent. On a de plus en plus d'investisseurs turcs qui viennent. Et ce n'est pas seulement dans ce domaine qu'on est présent. Mais par contre, je peux déjà annoncer qu'au mois de décembre, nous allons avoir une grande délégation de 40 exportateurs et investisseurs turcs qui vont venir. Donc, on a déjà commencé à faire les échanges avec les autorités sénégalaises pour vous dire qu'il y a d'autres aussi, d'autres personnes d'affaires qui vont venir. Récemment, nous avons organisé à Istanbul un forum économique avec l'Afrique. C'était la Turquie et les pays africains. Et il y a eu une délégation très importante du Sénégal qui est partie en Turquie à ce forum. Donc, il y a énormément d'échanges. Et ce n'est pas, en fait, vous avez cité de très importants projets, mais il y en a bien d'autres, évidemment. il va, par exemple, nous opérons aussi dans, nous avons aussi une coopération dans le domaine militaire. On a eu une délégation importante de la Turquie qui était ici. Quatre compagnies de l'industrie de défense qui étaient présentes. J'étais avec eux pour vous dire qu'en fait, on est présent dans tous les domaines. Vous savez qu'au Sénégal, cette ambassade, elle existe depuis 1962. Donc, ce n'est pas une nouvelle ambassade. C'est l'une des premières ambassades qui a été ouverte en Afrique. Et nous n'avons pas que seulement l'ambassade. Nous avons d'autres institutions qui sont présentes ici. Nous avons l'agence de coopération turque, l'ATICA. Nous avons les écoles Marif. Nous avons l'institut Yunus Emre, l'institut, c'est le centre culturel turc. C'est d'ailleurs avec eux qu'on organise la plupart des événements que nous allons faire pour le centenaire. Après, nous avons bien évidemment la Turquie Share Lines, un vol tous les jours. Et je crois que les vols se multiplieront, que bientôt, nous en aurons beaucoup plus. Pour vous dire qu'en fait, on est là dans tous les domaines. parce que le Sénégal est un pays de paix qui attire les investisseurs turcs. Et je suis sûre que cela continuera ainsi. On a d'excellentes relations dans beaucoup de domaines. Mais là, je crois qu'on travaille, on est en train de travailler sur un partenariat plus structuré. Donc, les travaux continuent. Donc, lorsqu'ils seront prêts, je pense que les présidents pourront l'annoncer. Donc, c'est vrai qu'on veut... parce qu'on a en fait la même vision dans beaucoup de domaines. On a beaucoup de... On peut être des pays qui sont géographiquement lointains, mais on a tellement de similitudes, que ce soit dans nos traditions, dans la religion, dans beaucoup de domaines. C'est pour ça que nos deux chefs d'État souhaitent, comme le président Macky Sall l'avait annoncé durant l'inauguration de Bigarro, qui est un investissement turc, c'est vrai que nous souhaitons avoir peut-être une autre structure qui puisse renforcer cette relation. En ce moment, la Turquie est en train de faire, disons, il y a un problème d'immigration clandestine en Turquie. Je ne parle pas de Sénégalais, je parle en général. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, à cause de cette crise, il y a certaines difficultés. Je pense que vous faites allusion à cela. Vous savez que madame la ministre Anetsek est en Turquie en ce moment et qu'elle entreprend des entretiens justement pour pouvoir faciliter ces démarches parce que nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui partent faire leurs études en Turquie, mais il faut qu'il y ait évidemment les bases nécessaires pour que ces jeunes puissent, nous octroyons des bourses. aussi, il y a les bourses de Turquie, il y a les bourses que le Sénégal même octroie aux jeunes, mais nous essayons de planifier mieux cela. Voilà pourquoi madame, le ministre Anetsek est partie en Turquie, justement, pour que ces jeunes puissent partir plus facilement. Les Sénégalais ont une aptitude mais incroyable à s'adapter en Turquie, ils sont très bien intégrés, ils sont, ils parlent, ils maîtrisent parfaitement bien la langue turque. Je ne sais pas comment ça se fait, mais vous êtes très doués pour les langues et donc quand j'étais directrice générale à Ankara, j'avais l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes étudiants, ils étaient tous très heureux avec beaucoup d'amis turcs et nous sommes toujours très heureux. Évidemment, les footballeurs sénégalais sont très célèbres en Turquie et quand on dit Sénégal en Turquie, on pense tout de suite au football d'ailleurs. Quand on dit Sénégal, moi quand j'ai su que j'allais venir au Sénégal, tous les amis qui sont dans le secteur, qui sont des sportifs, qui sont dans le secteur du football, il faut nous envoyer des footballeurs sénégalais, c'est vrai que vous êtes très doués dans le sport aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada